Bonjour à tous, je suis Jean-François Gaudy, je suis en charge de l'innovation pour le groupe Inetom et je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui au siège du groupe Inetom pour cette première rencontre autour de Let's Talk Santé Numérique avec la BPI. Donc nous avons décidé avec la BPI d'avoir ces talks, alors c'est parti d'abord du fonds patient autonome monté par la BPI autour duquel il y a une communauté qui s'est montée et cette communauté elle est composée d'un certain nombre d'acteurs de la santé des industriels également et puis également d'un incubateur et cet incubateur en l'occurrence il vient accompagner des start-up qui oeuvrent également dans le monde de la santé. Alors aujourd'hui pour ce premier talk nous allons parler d'IA et de santé et pour ce faire vous allez voir qu'on doit avoir un certain nombre d'intervenants et de tables rondes également qui vont nous permettre d'aborder ces sujets. Alors nous, Inetom, on est très content de vous accueillir, nous sommes une société de services numériques, nous sommes également éditeurs d'ailleurs et en tant que tel nous avons 27 000 professionnels qui sont répartis dans 26 pays et qui font non seulement, qui travaillent autour des activités du numérique mais également de l'intelligence artificielle et en tant que tel effectivement on pensait qu'on avait des choses à raconter et à partager avec l'ensemble des professionnels de la santé qui nous ont rejoint aujourd'hui. Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir toute une organisation autour de l'innovation parmi lesquelles on a des professionnels et des spécialistes de l'intelligence artificielle et avant de parler de santé, parce que pour le coup vous vous rendrez compte que pendant l'ensemble de ces tables rondes que je vais avoir le plaisir d'animer des gens qui peuvent parler de santé et d'IA dans la santé des gens qui sont bien plus avancés que moi pour ce faire, mais je voulais quand même vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et notamment de ce qu'on pouvait faire en termes d'intelligence artificielle dans l'industrie. C'est toujours très intéressant de regarder ce qui se fait dans d'autres activités ou dans d'autres industries que les nôtres et en particulier, moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire en dehors de la santé. Alors notamment ces derniers temps, en termes d'intelligence artificielle, on a décidé de classer nos activités en quatre grandes activités d'abord autour du son, donc tout ce qui nous permet d'analyser le son, aussi l'image, et vous verrez pendant les tables rondes qu'on va beaucoup parler également d'imagerie et de computer vision de manière générale, également autour du langage et de la parole, c'est-à-dire la compréhension du langage, qui sont encore des types d'activités qui sont différents, et enfin autour de manière générale de ce qu'on appelle les données tabulaires, c'est-à-dire des nombres, et la manière dont on peut utiliser ces nombres pour faire notamment par exemple des corrélations. Alors ces derniers temps, avec nos équipes, on a travaillé par exemple sur l'amélioration, et là je vais vous parler un petit peu d'image, sur l'amélioration d'image. Pourquoi on ferait de l'amélioration d'image ? Par exemple, lorsqu'on veut faire de la reconnaissance de texte, il peut arriver que le texte sur lequel, qui a été écrit sur un papier par exemple, ne soit pas de bonne qualité, ou qu'il soit un peu trop vieux, et dans ce cas-là, on a une altération de cette image qu'on va vouloir analyser, et ce qu'on fait dans ce cas, c'est qu'on va par exemple utiliser des réseaux de neurones pour pouvoir améliorer cette image. Comment ça fonctionne ? Je vais rentrer un petit peu dans des aspects techniques, mais c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe derrière. En fait, on a deux réseaux de neurones, et ces deux réseaux de neurones, ils vont travailler deux concerts pour pouvoir faire cette amélioration d'image. Le premier réseau va proposer une amélioration d'image, et le deuxième qui a été entraîné pour reconnaître une bonne image, va lui dire, oui ou non, c'est bon, tu peux continuer sur cette voie, ou bien, va dans une autre voie pour essayer de trouver une amélioration d'image qui soit meilleure. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la qualité d'image qui peut être utilisée par la suite, notamment par exemple pour faire de la reconnaissance de caractère. Une fois que l'image a été améliorée, on peut faire une reconnaissance de caractère qui soit de meilleure qualité, et on va trouver effectivement un texte. Ce texte, on peut aussi le trouver lorsqu'on a des comptes rendus qui peuvent être dictés, par exemple. On fait dans ce cas de la reconnaissance de la parole, c'est-à-dire on fait de la reconnaissance de la voix, et puis on va transcrire cette voix sous forme de mots. Par contre, de la même manière que le texte dont je parlais tout à l'heure, qui était sur papier, il peut arriver qu'on manque des mots, et il peut arriver qu'on ait des trous dans les mots. Et pour ça, on peut encore utiliser de l'intelligence artificielle, et cette fois-ci pour travailler, par exemple, sur le fait de compléter ces textes dans lesquels il y a des trous, en fait, c'est-à-dire des mots qui n'ont pas été reconnus. Des mots qui n'ont pas été reconnus parce qu'on ne les a pas reconnus avec une OCR, ou alors des mots qui n'ont pas été reconnus parce qu'à la dictée vocale, l'IA qui justement s'occupe de ça n'a pas été en mesure de reconnaître. On entraîne actuellement, et ça, ça fait partie de sujets qui sont quand même assez récents, on entraîne des modèles de texte, par exemple, autour du langage, pour reconnaître ou pour imaginer quels sont les mots qui viendraient compléter les mots manquants. Et ensuite, on va même avoir une autre approche qui va consister, en fait, à relire l'ensemble du texte et à vérifier qu'on a bien une cohérence sur l'ensemble de ce texte et avec un certain taux, justement, de cohérence. Alors là, je vous ai parlé de reconnaissance et d'amélioration de l'image, je vous ai parlé de reconnaissance du langage et de compréhension du langage pour pouvoir arriver à avoir ces mots. On va aussi, par exemple, je vais vous parler aussi de la manière dont on peut travailler sur les nombres et sur la corrélation sur les nombres. On travaille actuellement avec un industriel qui a besoin de pouvoir identifier sur lesquels, en fait, vous allez avoir une radioactivité qui va être forte. Alors, en médecine, et les professionnels de la santé qui sont dans la salle le savent bien, on fait parfois, on génère parfois beaucoup d'objets qui deviennent radioactifs. En tout cas, on travaille avec la radioactivité, c'est clair. Et il y a des gens dont le métier est de venir désassembler des sites dans lesquels il y a eu des radioactivités qui sont fortes. Alors, évidemment, on pense aussi aux grands industriels qui ont des sites, justement, dans lesquels il y a ce type de radioactivité. On a essayé d'imaginer des choses, des solutions qui étaient assez nouvelles pour se faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple ? On va prendre des modèles mathématiques qui existent, qui donnent lieu, en fait, à des logiciels et qui sont capables de simuler la radioactivité qui va être émise par des sources, justement, d'objets radioactifs. Ce qui devient compliqué, c'est quand vous avez plusieurs sources et que celles-ci sont, par exemple, masquées par des murs, des tonneaux, des objets, quels qu'ils soient. Donc, en fait, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'on va d'abord entraîner un modèle en utilisant, justement, des simulateurs de ces sources radioactives. Donc, les simulateurs vont travailler toutes les données avec la manière dont ces données radioactives pourraient s'étendre, en fait, dans un lieu. Et puis, on va entraîner un modèle, donc un réseau de neurones, sur ces données qui proviennent de ces simulateurs. Une fois que le réseau de neurones a été entraîné, on va venir vérifier sur place, dans la réalité, qu'il fonctionne bien avec différentes sources de radioactivité. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet, en fait, d'entraîner des réseaux alors qu'on n'est pas dans la réalité, on n'est pas autour de sites qui sont radioactifs. Et ensuite, effectivement, de prévoir des zones de radioactivité qui pourraient exister dans la réalité. Et ça, c'est très intéressant quand on veut, effectivement, démanteler une zone qui, potentiellement, est radioactive. Je vous ai donné plusieurs exemples ici, qui sont des exemples qu'on trouve dans le monde industriel. Mais maintenant, en fait, on va se pencher plus sur le monde de la santé, sur la manière dont, effectivement, l'IA va être appliquée dans le monde de la santé. Et pour commencer nos tables rondes, dans lesquelles on parlera donc de santé, d'IA et d'industrie, puis ensuite de santé et de data. On aura aussi deux intervenants qui vont venir nous faire des démos et nous présenter leurs produits. Et pour commencer, en fait, ces premières démos, je vais accueillir le professeur Luc Soler, qui est le président et le directeur de la société Vigible Passion, et qui va donc venir nous expliquer non seulement son produit, ses activités, et nous faire une démonstration. Bonjour. Luc Soler. Allez, sur cette démonstration. J'ai une main de plus. Merci pour cette conversation. C'est un peu plus la dernière démonstration, donc tout le monde est très intéressant pour chacun. Alors, je ne sais pas si mon écran est projeté ou pas, je ne sais pas si vous avez un autre, enfin, si si vous voulez. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'analyse d'images médicales. Et j'ai mis des facules, vous allez comprendre pourquoi. Une image médicale, c'est une série de tranches en niveau de gris des images du patient. Comme si on découpait en tranches et en niveau de gris. Deux problèmes. Découpé en tranches, on n'est pas fait pour voir des patients coupés en tranches, parce que dans la vraie vie, sur la table, ils n'arrivent pas à découper en tranches. Deuxième problème, les niveaux de gris. On n'aperçoit que 30 niveaux de gris. Une image en contient 2 000. Donc, on a une énorme perte. Alors, comment faire ? Et on peut faire comme les photos satellites. Si on considère que l'image médicale, c'est la photosatellite, le principe, c'est d'extraire dans cette image médicale le contour de chaque structure anatomique et pathologique pour ensuite les reconstruire en 3D. Ça a été plus de 15 ans de recherche au sein de l'IRCAD pour aboutir à ça. On a créé une société, on en reparlera un peu après. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle pouvait améliorer les choses. Et surtout que c'était faisable aujourd'hui d'obtenir un dispositif médical utilisant l'intelligence artificielle. Et l'exemple que je vous montre ici, c'est un brevet qu'on a déposé au mois d'octobre 2020. On l'a intégré dans notre logiciel sur les mois qui ont suivi et on a obtenu la certification Medical Device, marque HE classe 2A, en mars 2021. Vous voyez que ça peut être très rapide. Pour ça, il faut avoir une bonne organisation. Il faut avoir des structures de données qui soient bien faites à la fois pour la partie apprentissage, mais aussi pour les tests. Et puis, il faut un système d'assurance qualité au point. L'une de nos forces, comment on a pu faire ? C'est notamment, alors ça c'est juste le marquage, c'est parce que notre système, notre modèle économique repose sur un laboratoire d'analyse d'images médicales. Visible Passion reçoit les images de façon sécurisée du médecin. Et à partir de là, on va traiter l'image avec nos algorithmes et surtout derrière, on a un double contrôle humain. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que j'ai mis « et pas que ». Et je vais vous montrer deux exemples. Un premier exemple où on a utilisé l'intelligence artificielle standard sans que le contrôle humain modifie quoi que ce soit ou grand chose, on va dire. Dans le deuxième cas, sans l'humain, ça ne marche pas. Et je pense qu'il est très important quand on aborde ce genre de sujet de montrer les deux parce qu'on ne peut pas tout attendre non plus de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Et il faut penser à l'ensemble des outils que l'on peut développer et pas seulement à un seul, sinon on pourrait se tromper. Alors, aujourd'hui, on peut fournir n'importe quelle partie du corps. Je vais vous montrer surtout ce qui est aujourd'hui proposé d'ailleurs par notre partenaire Johnson & Johnson qui distribue notre solution dans le monde entier et qui est pris en charge par les assurances. Et je vais commencer par celui, l'organe qui représente le plus grand nombre de cas chez nous puisque aujourd'hui, c'est 70% des demandes, le poumon. Le poumon, en fait, c'est un organe, vous voyez, comme tous les organes, il y a un arbre. En général, c'est un arbre vasculaire, là c'est un arbre bronchique. Et le principe de la chirurgie, c'est de couper que les branches de la partie malade. Imaginez un arbre dans la rue qui est malade, on coupe l'arbre, on le remplace, c'est la transplantation. Si c'est l'arbre de votre maison, vous allez chercher la branche. Le problème, où est cette branche ? Quelle est la partie qui va être tirée, le volume ? L'exemple que je vais vous montrer, c'est une patiente qui avait 48 ans, qui avait déjà subi deux opérations. A chaque fois, une lobectomie, c'est-à-dire le retrait de la moitié ou d'un tiers des poumons. Après deux lobectomies, elle ne peut plus avoir de lobectomie. Malheureusement, elle a une repousse tumorale. Maintenant, je vais basculer sur le logiciel de planification. Vous voyez ici l'image médicale, et vous ne voyez peut-être pas bien, c'est un peu normal, la pathologie qui est en vert dépoli, un peu comme le Covid. Vous voyez ici cette tâche qui est une tumeur. Avec le logiciel, on va pouvoir visualiser en couleur les zones, y compris la marge de sécurité. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est le modèle 3D, avec la possibilité d'avoir du clip applying, c'est-à-dire de cliquer sur un vaisseau et d'avoir le territoire. La reconstruction géométrique que vous voyez là, elle est faite par le système d'IA. Par contre, le clip applying, c'est un autre logiciel, c'est un autre algorithme qui va permettre de le calculer avec un calcul de géométrie à l'intérieur des volumes. Qu'est-ce que ça a changé pour cette patiente ? Eh bien, sans le logiciel, elle n'était pas opérable. Il n'y avait pas de solution thérapeutique pour elle. Je vais vous montrer avec le logiciel ce qu'on a pu faire très rapidement. Vous voyez ici qu'on a la possibilité de poser des clips sur n'importe quelle branche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sous-segmentectomie, ce que normalement personne ne fait, c'est trop compliqué. Vous voyez ici, en cliquant sur la branche du bas, j'ai ce territoire qui contient la tumeur. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter d'abord les artères pour vérifier au niveau artériel qu'on a une branche ici artérielle qui est liée à cette branche. Et ensuite, on va vérifier au niveau veineux. Et là, c'était très important, il n'y a pas de branche veineuse dédiée. Ce qui veut dire que sur le plan chirurgical, il ne faut surtout pas couper cette branche ici qui pouvait sembler être celle du segment. Si on fait ça, on tue la totalité du segment 8 qui est juste à côté, c'est-à-dire tout ça. Et ça, ça serait assez mal pour cette patiente. Grâce au logiciel, grâce à cette reconstruction 3D, la chirurgien a pu opérer et elle nous a écrit juste derrière pour nous dire ce que vous voyez ici. Cette invention n'aurait pas pu être envisagée sans ce type de reconstruction et aucun autre projet thérapeutique n'était envisageable sur cette patiente. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième cas. Il s'agit d'un enfant très jeune, 3 mois. Il a cet énorme emphysème. Aucune difficulté pour voir la pathologie. L'emphysème, il est très net. C'est cette tâche sombre à l'intérieur du patient que l'on peut voir ici en vert. Avec un logiciel d'intelligence artificielle, on va reconstruire les artères, les veines et les bronches. Il y a une petite particularité ici. Vous voyez les bronches, c'est les tâches noires ici. C'est rempli d'air. Eh bien, ici, dans cette zone, il y a une bronche. Et vous voyez qu'elle n'a pas du tout le look d'une bronche. Elle ressemble plutôt à des vaisseaux. Mais c'est une bronche remplie de liquide. Et de ce fait, elle ne va pas être visible avec l'IA. Par contre, mes manips radio qui ont été formés pour ça, eux, ils l'ont repéré et ils vont pouvoir la faire. Alors pourquoi l'IA n'a pas pu faire ? Simplement parce qu'elle manque de données. Et si vous n'avez pas assez de données d'apprentissage sur une pathologie précise qui est un peu atypique, le système va être bloqué. Et c'est là où on doit faire apprendre par l'accumulation de données. Vous le savez tous, ça fera certainement partie des débats. Et là, la donnée, c'est un des éléments clés du succès d'une IA. Chez cette enfant, ce que ça a changé, c'est très clair. Vous allez voir ici, sans le logiciel, eh bien, l'enfant aurait dû avoir le retrait du lobe inférieur puisque le diagnostic, c'était que cet emphysème était présent dans le lobe inférieur. En réalité, on va se rendre compte ici en 3D qu'on a le lobe supérieur ici qui est sain, le lobe inférieur qui est sain, et on a un lobe surnuméraire qui est celui-ci et qui alimente l'emphysème. Et c'est cette partie-là qui était en plus. Ce patient, il a 3 lobes dans le poumon gauche qui est totalement atypique. Après l'opération, l'enfant a récupéré 100% de sa fonction respiratoire alors qu'on lui a retiré un lobe. Vous voyez, ça, c'était quand même assez intéressant pour la vie future de cet enfant. Alors, rapidement pour conclure, vous avez compris que la donnée va servir, que l'intelligence artificielle, c'est important. Après, vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Attention, l'intelligence artificielle, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. » Alors, juste pour vous rappeler quand même l'histoire de la boîte de Pandore, à la base, c'est parce qu'un certain Prométhée a volé le feu à Zeus et l'a donné à l'humanité. Et Zeus n'était vraiment pas content, alors il a enchaîné Prométhée et un aigle venait manger son foie tous les jours, ce qui veut dire qu'en –456 avant Jésus-Christ, on savait que le foie repoussait. Mais accessoirement, il a fait une deuxième chose. Il n'était vraiment pas content, il voulait aussi pionner l'humanité, qui a accepté le feu. Alors, il a fait créer par 6 divinités cette Pandore, que vous voyez ici, et il a demandé à une des divinités de lui rajouter la curiosité. Et ensuite, il lui a offert la jarre qui contenait… Il ne lui a pas dit quoi, évidemment, et Pandore, elle voulait absolument savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'elle avait la curiosité. Elle a ouvert la jarre, les mots de la Terre en sont sortis, ce qui est écrit dans le texte, c'est que le mal, en fait, c'était la maladie et la mort, et ils ne disent pas plus. Elle a refermé avant que le dernier mal en sorte. Qu'est-ce qui reste dans cette fameuse boîte de Pandore, qui était une jarre ? Eh bien, il reste un mot qui s'appelle « elpis », c'est la seule chose qui reste. Et « elpis », aujourd'hui, si on le traduisait avec un dictionnaire grec, on verrait que ça veut dire « espoir ». Alors, on se dit, mais pourquoi l'espoir détruirait l'humanité ? Parce qu'en fait, la traduction originelle, c'était « attendre sans agir ». Si on attend de l'intelligence artificielle qu'elle fasse tout pour nous, on met des systèmes en place. Demain, on peut imaginer, j'ai ma montre qui va me faire un message. « Attention, tu dois aller immédiatement faire un examen. » Une voiture vient me chercher, je monte dans la voiture, elle m'amène au centre d'examen, je ne sais pas où il est. Je descends, je rentre parce qu'il y a des flèches ou un petit robot qui m'amène jusqu'à l'endroit. Je suis scanné, reconstruit en 3D. Là, on m'endort, je suis opéré par des robots. Enfin, en fait, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus même à réfléchir ni même à décider. Tout est fait par un système. On aura, dans ce cas, en effet, ouvert la boîte de Pandore. Et ne plus pouvoir décider, c'est perdre notre liberté. Par contre, si on met cette intelligence artificielle dans les mains de l'humain, alors là, on change toute l'histoire. Parce que dans les mains de l'humain, c'est exactement ce qui s'est passé avec le feu pour Prométhée. Le feu peut nous brûler. On aura des pyromanes. On peut très bien avoir des dangers avec le feu. Et il peut s'étaler. Mais si on le domestique, comme on a domestiqué le feu avant, si on domestique l'intelligence artificielle aujourd'hui, eh bien, on arrivera à sauver des vies, à améliorer la santé. L'objectif, c'est donc de garder cette intelligence artificielle sous le contrôle de l'humain. Et c'est même aujourd'hui ce qui est prévu par les futures lois européennes et nationales. Et c'est très important. Chez Visible Passion, on a un double contrôle humain avant toute sortie. C'est pour nous essentiel. Et ça évite, comme vous avez pu le voir, d'avoir des erreurs. C'est notre leitmotiv. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Bien tout simplement parce que l'objectif, c'est de sauver des vies, de faire en sorte que nos patients puissent recroquer la vie à pleines dents. Et donc, la conclusion, doit-on utiliser l'intelligence artificielle ou pas dans le médical ? La réponse est oui, parce que vivre, c'est prendre des risques. L'intelligence, c'est de les maîtriser pour le bien de l'humanité. Merci. Merci professeur Solaire. Ben écoutez, je vous laisse prendre place à côté. Et je vais donc rejoindre la première table ronde. Et si vous en chantez. Donc, je suis aujourd'hui ou à côté de moi avec Alexandre Templier, qui est le président de Quinten. Également avec Christophe Lalla, aujourd'hui président de MedTech Consulting, pendant plusieurs années, me semble-t-il, chez General Electric, sur la partie G.L.Claire, c'est bien ça. Et puis, avec le professeur Jean-François Méder, qui est donc le président de la Société Française de Radiologie. Messieurs, enchanté. Nous allons donc parler de santé, d'IA et également d'industrie. Et je me tourne vers vous tout de suite, Alexandre, pour vous poser une première question. Qu'est-ce qu'on doit attendre en termes de santé de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Qu'est-ce que, dans l'industrie, on peut attendre de l'intelligence artificielle ? Bien, je pense que d'abord, il faut se poser la question, qui peut attendre quoi ? Et en fait, dans la chaîne de valeur de santé, il y a évidemment le patient qui est au centre, mais autour du patient, il y a les industriels, notamment les industriels pharmaceutiques, du dispositif médical, etc. Il y a les professionnels de santé, et puis il y a les acteurs publics, que sont les agences réglementaires et les payeurs. L'ensemble de ces acteurs, au service du patient, prend des décisions au quotidien. Alors, les industriels, c'est développer des produits. Souvent, c'est long, c'est coûteux, c'est incertain. Les professionnels de santé, au quotidien, prennent des décisions qui sont risquées, qui s'appuient sur leurs connaissances, et qui ne sont pas forcément optimales, d'ailleurs, compte tenu de la réponse qu'on peut observer, et des risques qu'on peut observer en vie réelle. Quant aux agences et aux payeurs, ils s'appuient souvent sur des publications, des éléments qui ne sont pas, effectivement, de l'ordre de ce qu'on peut observer en réalité. Pourquoi je commence par ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, une partie de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. C'est ce qui permet d'apprendre, à partir des données de vie réelle, qui deviennent de plus en plus importantes dans le domaine de la santé, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, ces technologies d'apprentissage automatique, appliquées aux données de vie réelle, permettent aux laboratoires pharmaceutiques, aux industriels, de mieux comprendre les pathologies, dans leur histoire naturelle, dans la manière dont elles répondent aux traitements qui sont déjà commercialisés, mais aussi dans la manière dont ces pathologies répondent aux traitements en cours de développement. Ça permet de les développer plus rapidement, de manière moins coûteuse et avec beaucoup moins d'incertitude. Quant aux professionnels de santé, effectivement, la médecine de précision qui arrive, elle va être très complémentaire à la médecine de précision du point de vue de l'industriel, qui consiste à développer des molécules très ciblées. Ça va être beaucoup plus pragmatique et ça va consister à finalement, pour un patient donné, en fonction de ses caractéristiques, compte tenu de ce qu'on peut apprendre des données de vie réelle, de cibler le bon traitement, les bonnes séquences de traitement avec l'arsenal thérapeutique. Ça, c'est la promesse du digital en fait, c'est de pouvoir cibler le client, le patient et de lui apporter le meilleur traitement sur mesure pour chacun de ses patients. Absolument, c'est ça. Et justement, du coup, dans l'industrie, Christophe, on se retrouve là-dedans, c'est ça qu'on construit, que construisent les industriels en fait, des machines qui permettent de cibler, de faire de la médecine de précision. C'est ça que vous avez vécu, vous, chez GI notamment ? Oui, on l'a vu sur l'exemple précédent. L'imagerie, le secteur de l'image, est un secteur qui est digitalisé depuis très très longtemps puisque toute image de scanner d'IRM est déjà reconstruite. Donc, ce que l'on fait dans les algorithmes de reconstruction, ils deviennent des algorithmes qui ont de l'intelligence artificielle pour reconstruire plus vite, donc gagner du temps, pour reconstruire mieux avec plus de finesse. Donc, si vous faites allusion à ça, c'est la précision dans la qualité de l'image. Donc ça, c'est un ensemble. Donc ça s'appelle l'intelligence embarquée dans les systèmes aujourd'hui. Tous les scanners, toutes les IRM, tous les équipements d'image, aujourd'hui, contiennent des logiciels de reconstruction d'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez des logiciels qui vont améliorer significativement ou encore l'image, mais qui sont des logiciels que l'on peut intégrer dans des consoles de visualisation. Vous avez des objets connectés qui, entre eux, sont capables de générer de l'efficience organisationnelle, par exemple. Et puis, vous avez tout un pan qui est en train d'arriver, qui seront des places de marché, sur laquelle demain, avec un visualisateur universel, vous allez pouvoir aller chercher des applicatifs. Et donc là, il faudra qu'il y ait une forme de concertation, une forme d'organisation. Mais le schéma, tout ce que je viens de décrire, existe déjà. Il est accéléré. Le nerf de la guerre, on en a parlé un petit peu, et ça fera l'objet de la table ronde suivante, c'est la data. Absolument. Et Jean-François, justement, vous vous reconnaissez dans tous ces équipements. Vous, vous êtes en plus radiologue. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser des équipements qui embarquent beaucoup d'algorithmes, je suppose. Comment on fait pour, justement, faire confiance dans ces équipements et dans l'IA qui est embarqué, comme le soulignait Christophe ? Je crois que, quand on est radiologue comme moi et quand on est encore plus jeune que moi, ce qui est facile, on est enthousiaste quand on voit tout ce qui est proposé aujourd'hui parce que c'est un nouveau métier qui est proposé. Ça, c'est tout à fait enthousiasmant. Donc, quand on est plus radiologue que moi, je crois qu'il faut aussi être vigilant. Et ce n'est pas du tout pour refroidir l'ambiance. Je crois que c'est extrêmement important, et M. Soler l'a bien dit, la qualité des produits tiennent aussi parce qu'il y a l'œil, le regard du professionnel et le réajustement par le professionnel. Donc, être vigilant. Je donnerai quelques exemples qui nécessitent la vigilance. Il y a, on entend régulièrement que l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps, donc un gain de productivité. Et ça, c'est intéressant quand on s'intéresse à la médecine de masse. Mais toute médecine n'est pas une médecine de masse, même si cette année qu'on vient de subir fait référence à la médecine de masse. Je crois que c'est extrêmement important d'être vigilant. Et quand on écoute les producteurs d'IA, on dit, on vous libère du temps, ce qui vous libère de tâches fastidieuses, de tâches répétitives. D'accord, mais qui définit la tâche fastidieuse ? Moi, la tâche fastidieuse d'aujourd'hui, c'est celle qui m'a appris mon métier. Donc, il y a dans l'élaboration du professionnel, dans la conduite de la vie professionnelle, il y a aussi à respecter des étapes. Et je serai inquiet de voir l'intelligence artificielle débarquer et empêcher tout enseignement et toute formation. Et on avait évoqué le sujet ensemble, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous pour ça, des certifications, du contrôle qualité qui permettent justement d'être certain que ce qu'on utilise est adapté ? Moi, je ne sais pas, M. Solaire tout à l'heure a parlé de FDA et de marquage CE. Je ne sais pas ce qu'un marquage CE vaut pour un outil d'utilisation médicale. Ce que j'ai vu comme question posée pour un marquage CE étaient des questions d'autres techniques. Ce que je vois, c'est à aucun moment une question faisant référence, par exemple, à la population d'entraînement. Dans l'exemple proposé par M. Solaire, c'est effectivement des dossiers qui sont parfaitement maîtrisés, avec des populations qui sont bien connues. Il n'y a aucun problème. Mais l'IA, c'est mondial. Qui nous dit que la population d'entraînement qui va permettre de créer un produit est celle qui va permettre d'être utilisée dans la population cible. Ça, je n'en sais rien. Et à aucun moment, ni FDA ni CE ne me permet d'être assuré. Donc, je ne suis pas inquiet. Je veux simplement qu'il y ait, en plus de ces marquages qui sont des marquages très techniques, un regard du professionnel. Et le professionnel industriel que vous êtes, votre réaction ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je dis que le nerf de la guerre, c'est la data. Jean-François a parfaitement raison. Aujourd'hui, on doit être capable de construire sur une base de données qui est symptomatique de la diversité d'une population, de la diversité mondiale, éviter des biais. Le marquage C aujourd'hui est assez peu centré sur ce genre de problématiques. Aujourd'hui, vous en parlerez sûrement, il y a l'initiative Gaia-X, qui est la libre circulation des données en Europe. Pourquoi une libre circulation des données en Europe ? C'est pour voir réellement des données de masse, pouvoir entraîner ces logiciels. Et la certification devra être une certification au long cours. De manière générale, dans le dispositif médical, on propose des solutions, qu'elles soient techniques ou logicielles, et ensuite, on les confronte à l'existant. S'il y a un progrès, on avance. Et je pense que le logiciel devra être probablement soumis à ce type de certification. La donnée réelle, la donnée de la vie réelle que vous abordiez tout à l'heure. Absolument. C'est effectivement quand on travaille sur des bases de données extrêmement larges, on limite les risques que vous évoquez à l'instant. Et si vous permettez, je pense qu'effectivement, ce qui a été souligné par le professeur Solaire est très important parce qu'il y a vraiment deux types d'intelligence artificielle. Vous avez celle qui a vocation à remplacer l'humain sur des tâches à faible valeur ajoutée, ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut associer à ce qu'on peut appeler un ROI de fréquence. Et puis, vous avez l'intelligence artificielle pour augmenter et accompagner l'humain dans des décisions expertes à forts enjeux et à forte valeur ajoutée. Et là, on est plus dans ce que Pascal Pic appelle la co-botique, c'est-à-dire l'augmentation de l'humain. Et on peut augmenter l'humain parce que souvent, lui-même est soumis à quantité de biais cognitifs. Et donc, c'est ça tout l'enjeu, effectivement, dans le respect des risques et des années. Oui, peut-être juste pour abonder dans ce sens, il faut sortir des premières envolées un peu mystiques de l'intelligence artificielle. Je ne citerai pas de grandes firmes américaines qui sont plutôt dans le domaine du logiciel, mais qui disaient « l'homme qui a mille ans est déjà né », partant du principe que les données agrégées de X millions d'êtres humains feraient qu'on serait avec des outils d'analyse tellement prédictifs qu'on prédierait toutes les maladies de ce singulier personnage en particulier. Bon, on s'est aperçu qu'un virus pouvait quand même challenger un petit peu le monde et qu'on n'était pas capable de tracer le virus dans une population. Ça montre deux choses. Ça montre premièrement qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a aussi de la réalité augmentée. Augmenter une vision d'une image tant réelle par des images précédentes qui ont été faites au moment d'un geste et les radiologues interventionnels le font très bien. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et ça, c'est véritablement un gain et ça précise le geste chirurgical. Pour le reste, les outils d'analyse prédictive, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dessus, mais il faudrait être extrêmement vigilant. Et votre regard de la responsabilité, qui porte la responsabilité justement des analyses qui peuvent être faites ou de l'aide que l'intelligence artificielle peut aborter ? Je vais vous renvoyer à la mobilité automobile. Quand une marque dont je tairais le nom a rencontré un piéton en pleine nuit parce qu'elle n'a pas reconnu, c'était un vélo. Du reste, ça arrive tous les jours avec une voiture qui n'est pas autonome et un conducteur. Le programme de cette firme s'est arrêté. Donc ça veut dire que les sociétés, très probablement, sous couvert que la réglementation soit remplie et que les études soient conformes, la responsabilité deviendra aux praticiens médicaux. Je ne vois pas de quelle manière ça peut être différent. Ce qui vous permet de rajouter un petit point pour aller dans le sens de Christophe. Je crois que le CAD qui équipe bon nombre d'équipements radiologiques, je crois que le D de CAD doit être plus de détection que de diagnostic. Parce qu'il faut bien avoir en tête que cet outil va permettre d'apporter un élément de réflexion, un élément qui va aider le diagnostic, mais ça ne peut pas être de diagnostic en tant que tel. Et là, c'est le professionnel qui est augmenté et pas la machine qui fait le diagnostic. Et là, la question que vous posez sur la responsabilité, le professionnel est responsable de l'outil qu'il choisit dans l'acte médical qui est le sien. Il y a effectivement, pour compléter, pour avoir un petit peu étudié la question, je pense que l'environnement juridique n'est pas totalement stabilisé. Apparemment, la responsabilité du fait des choses ou de l'erreur d'utilisation, le mésusage du côté du professionnel de santé s'appliquerait. Mais à partir du moment où un logiciel est censé faire quelque chose dans ses spécifications techniques et qu'il ne rend pas le service promis, il est normal que ce soit l'éditeur qui soit engagé. S'il y a un mésusage au contraire de ce dispositif et qu'on arrive à établir la faute, c'est normal que ce soit le professionnel. Mais pour autant, je suis absolument convaincu, comme vous, que jamais un algorithme ne fera un diagnostic sans validation de médecin ni prescrira un traitement sans validation humaine. Je sais qu'il y a des cabines qui font un certain nombre de choses, mais ça pose vraiment une question centrale. Et pour que le médecin, derrière, puisse avoir un avis et pouvoir être critique par rapport à ce que la machine peut lui proposer, encore faut-il qu'il sache la manière dont la machine fait son analyse. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, ça ? Et comment est-ce qu'on fait pour que le médecin, justement, ait un vrai avis sur l'aide que la machine est en train de lui apporter ? C'est à moi que vous... Je peux apporter ? Je peux commencer par apporter une réponse ? Ma réponse va être très courte. Je serais incapable, si on m'explique la façon dont l'algorithme a été construit, incapable de dire si c'était le bon choix ou le mauvais choix. D'accord. Donc, en revanche, je serais peut-être plus capable d'intervenir au stade de l'évaluation du produit. Excusez-moi, je vous ai interrompu, peut-être ? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais impatient de donner une réponse. Non, je ne sais pas. En fait, il y a deux types de modèles ou d'algorithmes, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle les boîtes noires. Alors, le deep learning, qui était très à la mode, est un bel exemple. C'est un algorithme qui, nativement, n'est pas explicable ou interprétable facilement par des hommes de métier ou des femmes de métier, des experts. Au contraire, vous avez d'autres technologies qui consistent à extraire des règles métiers des données. Vous savez, la manière dont les experts s'expriment. Alors, si vous êtes capable d'activer les règles métiers en situation de décision et de les confronter à l'expérience du professionnel de santé, tout à coup, vous changez de monde du point de vue de l'interprétabilité. J'ajouterais, pour être tout à fait juste, que les boîtes noires en question, il y a pas mal de recherches qui se font pour les rendre un peu plus interprétables, ce qu'on appelle les mécanismes d'intention. On est capable maintenant de voir sur les images, les morceaux d'images qui ont contribué à une classification de données, par exemple. Ou alors de mettre en évidence les variables qui ont contribué à une prédiction. Parce que le deep learning, ces fameux réseaux de neurones que j'évoquais tout à l'heure, finalement qui sont le cœur du deep learning, l'idée, c'est qu'on fournit énormément de données en entrée et puis on entraîne ce réseau de neurones jusqu'à ce qu'ils soient capables de fournir son propre, au moins son aide à sa détection, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, le deep learning est quand même loin d'être abandonné. Au contraire, c'est quand même même le cœur de tout ce qu'on nous propose en l'IA. Ben oui, mais vous savez, c'est ce qui vient avec l'innovation. De plus en plus, toutes ces technologies sont applicables en clic bouton. Ça veut dire que même les spécialistes du machine learning, à un moment donné, ne savent plus ce qu'ils font. J'exagère à peine, si vous voulez. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut se méfier du prêt-à-importer ou du fast, non pas food, mais du fast machine learning ou du fast techno, quoi. Parce qu'à un moment donné, même si on les alimente avec des millions d'exemples, ces systèmes peuvent se tromper si effectivement il n'y a pas le bon sens et le génie humain derrière en chair et en os, qui est responsable d'ailleurs au final souvent de la décision, pour comprendre ce qui a été fait, c'est un peu compliqué. Alors modulo, effectivement, détection. Parce que typiquement, les patients qui ont des maladies rares, qui sont dans des événements diagnostiques pendant des années, qui vont voir des spécialistes multiples, parce qu'ils ont des maladies qui ont le multiple retentissement et chaque spécialiste ne sait pas les détecter. Avec les données de viral dont on parlait tout à l'heure, on va être capable d'afficher des alertes et de changer la vie d'un grand nombre de patients. alors qu'à aucun moment il n'y a aucune décision prise. Il y a des pas entiers aujourd'hui qui donnent parfaitement satisfaction, mais comme toujours, l'innovation la pousse tout le temps un petit peu plus loin. La segmentation automatique, quand vous avez une image de scanner et que vous avez 4000 images qui arrivent devant la console du radiologue où vous avez chaque fois à dessiner à la main, c'est ce qu'on faisait, contourer la pathologie pour essayer ensuite d'en extraire en volume. Ce sont les images que vous avez vu tout à l'heure. Un logiciel de segmentation automatique, ça, ça vous change la vie. Et aujourd'hui, on sait comment il fonctionne. En revanche, c'est vrai que les grands rêves de la boîte noire qui au fur et à mesure qu'elle apprentissait s'améliorer, ça pose un problème de certification. Et aujourd'hui, vous entendez plutôt parler de ces logiciels type segmentation automatique ou réalité virtuelle ou réalité augmentée. On travaille beaucoup. L'industrie travaille beaucoup sur ces fameux logiciels qui sont capables de s'améliorer. Mais au fur et à mesure de leur amélioration, il faudra qu'ils repassent une certification. Donc toute cette chaîne-là de certification, le marquage HCE, je l'ai dit, sera insuffisant. C'est vrai, il faudra inventer d'autres modèles, mais des modèles rapides. Des modèles qui permettent de très rapidement, avec une dynamique forte d'innovation dans ce segment particulier, ne pas traiter le logiciel comme un dispositif médical. Donc voilà, il va falloir l'apprendre. Mais du reste, la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux impose des vérifications régulières d'une non-dérive de la performance par rapport aux promesses et à la sécurité, etc. Donc ça va de toute façon dans ce sens-là. Un petit mot ? Oui, si vous voulez un petit mot. C'est une phrase que je trouve très belle et qui doit être, à mon avis, qui doit être connue de tous ces jeunes brillantissimes concepteurs de logiciels, éditeurs et jeunes médecins. C'est une phrase d'un grand médecin qui s'appelle Charles Nicole, et qui a dit à un de ses collègues qui avait un malade qui était à un stade désespéré. Il vient voir Charles Nicole, il dit, je ne sais absolument plus quoi faire. Et Charles Nicole lui dit, lui, avez-vous seulement tenu la main ? Et ça, c'est capital. Je pense que là, on parle de technique et on parle aussi d'éloignement entre le malade, le patient et son médecin. Alors, ce qui fait, ce pourquoi nous avons choisi ce métier, c'est quand même pour ça. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez nous apporté. Ça va nous aider, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avoir un contact direct avec le patient. Et alors, je vais passer maintenant aux questions, parce que pendant ce temps-là, en fait, on envoie des questions du public qui est en train de nous suivre. En fait, on nous demande notamment si ces aspects d'IA et de santé sont abordés pendant la formation des jeunes médecins ou d'ailleurs tout au cours de l'intérieur des médecins. Parce que finalement, pour arriver à avoir cet aspect critique ou ce regard critique par rapport à la vie de la machine de l'IA, du logiciel qui vient aider le praticien, il faut savoir quand même ce qui se passe derrière. Quel est votre point de vue ? C'est d'ailleurs certainement une question qu'on retrouvera sur la deuxième table ronde. Le Collège des enseignements de radiologie, je parle de la spécialité que je connais bien, a dans son parcours de formation maintenant intégré l'IA. Donc, ça fait partie du parcours de formation initiale des internes de radiologie, bien sûr. Tout à fait. Et vous, messieurs, est-ce que vous avez l'occasion justement d'intervenir dans des formations justement de professionnels de la santé pour leur présenter tous ces aspects ? Oui. Alors, je crois que Guillaume Assier tout à l'heure va intervenir et il va représenter une des formations de référence en la matière qui est pluridisciplinaire. C'est un des rares endroits où on rencontre des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des gens qui sont plus dans les aspects promotion commerciale, etc. Enfin, c'est un plaisir parce qu'il y a une richesse. Là, on a la chance et l'honneur d'intervenir dans cet enseignement. Il y en a d'autres qui vont se créer, j'imagine. Mais effectivement, c'est absolument clé. Très bien, est-ce qu'on a d'autres questions ? Non, justement, c'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va enchaîner avec une démonstration. Donc, je vais accueillir maintenant Pierre Ornus, qui est le type exécutif officer de Semeia. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en l'occurrence, nous avons un incubateur avec la BPI. Et donc, en l'occurrence, Pierre a fait partie justement de la première promotion qui a été suivie par cet incubateur. Et pour nous, c'était intéressant que de lui donner la parole aujourd'hui pour qu'il puisse justement présenter aussi ses produits. Pierre, je vous laisse la main. On va continuer, ce n'est pas grave. Donc, moi, je suis fondateur de Semeia. Donc, Semeia, c'est quoi ? C'est une entreprise qui fait des logiciels de télésurveillance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les médecins, en tout cas les soignants au sens large, avoir la capacité de visualiser et de suivre à distance les patients, d'être alertés en cas d'alerte particulière. Aujourd'hui, Semeia, les produits, ils sont sur la néphrologie, donc ce qui est la greffe de rein, les maladies mentales, la rhumatologie ou encore l'oncologie. Alors, on a beaucoup parlé de radiologie et d'IA de demain, voire d'après-demain. Je pense que ça va continuer. Moi, je vais plutôt vous parler d'IA d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour les médecins et comment on leur amène la capacité d'utiliser l'IA. Alors, comment... Ah, il n'y a pas une technique, apparemment. Non, c'est bon. Donc, quel est le... Je vais y arriver. C'est bon ? Si on va faire ça à la démo, c'est pas grave. Donc, comment aujourd'hui, nous, on adresse le sujet ? On parle beaucoup de données, de données massives capables d'entraîner des modèles d'IA. Effectivement, c'est un des enjeux et on va parler, je pense, après. Mais il y a aussi un enjeu important, c'est si on veut que les praticiens utilisent l'IA, il faut amener les données jusqu'à eux. Vous pouvez faire un modèle hyper complexe avec plein de données du SNDS, de remboursement ou autre. Si ces données-là ne sont pas accessibles aux médecins, ils ne pourront jamais utiliser votre modèle. Et donc, nous, on s'est attelé à cette tâche-là, qui est un peu complexe, qui est de dire les données dont a besoin le médecin, ou le soignant au sens large, comment amener ces données jusqu'à lui. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran maintenant, si ça fonctionne. Parfait. Super, merci beaucoup. Donc là, c'est un exemple que... Donc, on va faire une démo en vrai, c'est le vrai produit, sur la néphrologie. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? C'est une sorte de tableau de bord pour le médecin, donc là, un patient qui a une greffe de rein. Et on a envie de faire de l'IA sur les données pour anticiper son parcours, faire plein de choses. Mais avant de faire ça, il faut récupérer les données. Alors, deux possibilités. On demande au médecin de saisir trois heures par jour les données du patient. Bon, ça, c'est plutôt mal barré. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ces données-là, elles sont où ? Où on va les chercher ? Comment on les récupère, comment on les structure, comment on les met en forme pour qu'elles soient exploitables et utilisables pour les algorithmes de l'IA ? Donc là, je vais parler de deux données principales. Il y en a plein, mais deux principales qui sont très utiles. Après, c'est la biologie. Alors, aujourd'hui, pour tous les praticiens, la biologie, ils savent un peu comment ça fonctionne. Ils reçoivent des fax plus ou moins lisibles dans leur service. Certains le saisissent, certains pas. C'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on a fait, alors je vous montre un peu à quoi ressemble un peu à ça. C'est ce des flux pas du tout normés, ou en tout cas très peu, où chaque laboratoire met un peu ce qu'il veut. Nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, ces données-là, comment on va utiliser l'IA, non pas pour les traiter, mais déjà pour les rendre exploitables ? Et donc, on a entraîné beaucoup de flux de données, H' pour ceux qui s'intéressent, pour pouvoir automatiquement transformer ce fichier texte en données normées et exploitables. Donc là, en l'occurrence, on va avoir l'évolution de certains éléments de créatinine, par exemple, de manière automatisée sans que ni le patient ni le médecin n'aient à les saisir. Et on voit tout l'intérêt. C'est-à-dire que derrière, si on veut mettre des modèles pour dire, ouh là là, si la créatinine augmente de temps de 10% sur deux mois, ou si on voit qu'il y a une évolution un peu compliquée d'un autre résultat, on va pouvoir le faire de manière automatique, sans intervention du médecin, qui n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc là, ce n'est pas du deep learning qu'on utilise en l'occurrence. Ce sont des modèles statistiques beaucoup plus classiques, qui permettent, à partir de données de texte, de gérer, de récupérer automatiquement et de structurer les données de biologie pour qu'elles soient exploitables par un médecin pour le visualiser, ou, on verra plus tard après comment, par un programme d'IA pour faire d'autres choses. Autre élément intéressant, les éléments qui viennent de l'assurance maladie. Beaucoup connaissent le SNDS. Le SNDS, c'est toutes les données de remboursement de tous les Français. C'est une énorme base. On peut faire plein d'IA, plein de choses hyper intéressantes. Pour autant, une fois que vous avez fait vos algorithmes, si le médecin n'a pas accès à ces données-là, dans sa pratique courante, comment votre algorithme vous l'exploitez ? Donc on s'est dit, on va d'abord attaquer le sujet de, je prends ces données de remboursement, je réussis à les connecter, à les capter, en me collant aux données de l'assurance maladie. Et puis, derrière, je vais pouvoir les restituer et les exploiter dans des modèles d'IA. Donc là, en l'occurrence, c'est un greffe rénal. Donc vous avez, voilà, tel jour il est passé en pharmacie, et il a pris ces traitements-là. Avant, il avait pris ce traitement-là. On va avoir tout son parcours de manière automatique, avec des données qui sont enrichies, quelles molécules, quelles fins désirables sont possibles, etc. De la même manière, on va voir tout son parcours de soins, quelles consultations il a fait, quels actes il a fait, pour vérifier que son parcours respecte bien ce qui a été promis. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le carburant, le niveau zéro de l'IA, c'est-à-dire de pouvoir avoir une donnée structurée, exploitable, en pratique courante et en temps réel. En temps réel, c'est sous trois jours. On est quand même sur des données de la sécu. Donc voilà un peu ce qu'on fait, et d'ailleurs comment on l'exploite. Alors là, en l'occurrence, je vais vous montrer ce petit score, qui s'appelle le score KTFS, alors qu'il n'est pas un score de SEMEA, qui a été fait par une équipe INSERM au CHU de Nantes notamment. Et c'est un score qui permet d'anticiper, en tout cas d'avoir un niveau de risque de la perte de greffons ou par un médecin de greffe rénale. Et cet algorithme, il a besoin d'avoir des éléments de créatinine ou de biologie, des éléments d'observance, des éléments de ce type-là. Et donc, grâce à nos modèles de captation de données et de structuration, on a pu le rendre disponible très facilement pour les médecins. Et en fait, comment c'est utilisé concrètement ? En fait, en fonction du niveau de risque du patient, il va être suivi ou par un médecin ou par une infirmière de pratique avancée. C'est aussi de bien catégoriser les patients et de pouvoir les faire suivre par les personnes adéquates. Autre chose qu'on peut faire par exemple, ça va être sur les traitements, de pouvoir estimer l'observance du traitement ou même faire des modèles prédictifs de l'observance du traitement à partir des données du SNDS. On va aussi pouvoir, par exemple des traitements et des actes et des consommations, pouvoir essayer de voir si le patient est diabétique et donc pouvoir alimenter son dossier de manière automatisée. Donc on est vraiment sur le fondement. Si on veut faire de l'IA, il faut de la donnée, de la donnée propre, de la donnée structurée et de la donnée exploitable, que ce soit en restitution ou en infiltration par des modèles. Et ça, on peut le faire dans d'autres pathologies, sur le cancer du sein, des choses comme ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait en IA et comment on est à ce niveau un peu basique de l'IA. Nous, la première brique, pour pouvoir accotter de manière beaucoup plus large. Tout ce qu'on fait, bien sûr, est marqué CE. On a évoqué les limites du marquage CE aujourd'hui. Et tout ce qu'on fait est aussi utilisé par uniquement des médecins. Et donc c'est vraiment sécurisé au niveau médical. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur l'entre-produit et les zones de l'IA chez SMA. Merci beaucoup Pierre. Et sans transition, en fait, on va enchaîner avec la deuxième table ronde. Donc je vais demander aux prochains intervenants de me rejoindre sur cette table ronde. Est-ce que c'est le cas qui est dérangé ? Bonjour messieurs. Bonjour. Donc sur cette table ronde, je reçois Bernard Castel, qui est un praticien, qui est praticien hospitalier et qui s'occupe d'innovation et de transformation, notamment actuellement au CHU de Caen-Normandie. C'est bien ça ? C'est ça. J'ai également avec nous Alexandre Gaming, qui est le Chief Executive Officer de Quiro. Et puis enfin, un autre praticien d'ailleurs, le professeur Guillaume Assier, qui est donc médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin et également directeur, et c'est pour ça qu'on parlera certainement de formation, directeur de la chaire IA en Santé à la Faculté de Santé de l'Université de Paris. Messieurs, pour faire le lien un petit peu avec la table ronde qui a précédé, et je vais me tourner vers vous Bernard, est-ce que l'IA va remplacer une partie des professionnels de santé ? Ce qui est quand même une des craintes qu'on a entendues beaucoup. Est-ce qu'on voit arriver de nouveaux métiers ? Quels vont être ces nouveaux métiers ? Et est-ce que finalement tout ça ne va pas entraîner un rejet de l'IA par un certain nombre des professionnels de santé ? Alors je pense que le remplacement des professionnels de santé par l'IA, ce n'est pas d'actualité. Je pense qu'on va attendre un long moment pour que ce soit d'actualité. Ce qui est certain, c'est que les professionnels de santé qui refuseront l'IA définitivement, probablement seront exclus d'un certain nombre d'éléments d'organisation et d'expertise. Ceux qui accepteront de travailler avec ce nouveau moyen, probablement vont pouvoir modifier leur métier, ou en tout cas apporter des modifications dans leur pratique, celles de leurs organisations et celles des collaborateurs en particulier, pour les médecins. Vous avez ressenti aussi ces craintes ? Quelle est votre vision aujourd'hui ? Je pense qu'il y a deux types de professionnels de santé. Il y a effectivement ceux qui ont conscience que ça fait partie de l'évolution et qui appréhendent un peu moins en tout cas ces choses-là. Et puis il y a effectivement ceux qui reviennent un peu à l'IA un peu plus magique ou fantasmagorique, comme on a évoqué tout à l'heure, et qui effectivement voient ça d'un œil avec un peu plus de peur. Je pense que le sujet est exactement celui-là. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir des IA qui soient capables de remplacer des humains. On revient aussi à la question tout à l'heure de la responsabilité et du diagnostic. Je pense qu'au contraire, l'enjeu c'est plutôt celle de la disruption par la non-utilisation. L'idée c'est plutôt de dire que, de la même manière que l'IA est un outil et que d'autres outils ont été apportés aux professionnels de santé dans les années passées, si aujourd'hui le médecin n'est pas capable d'évoluer et d'apporter en fait de prendre ces nouveaux outils en main pour aller chercher de nouveaux diagnostics, pour aller chercher en fait une compétence plus importante, en tout cas par des outils nouveaux et numériques. Le risque c'est quoi ? C'est qu'en fait on risque de donner ces outils à peut-être d'autres personnes qui auront peut-être moins les compétences pour les utiliser. On est dans un monde aujourd'hui, je pense que l'IA doit se regarder au niveau mondial. Le risque aujourd'hui c'est si le médecin ne prend pas en main ces éléments, on risque de donner ces éléments à d'autres personnes, peut-être d'autres professionnels de santé dont le travail n'est peut-être pas le diagnostic, éventuellement peut-être même de le mettre dans les mains des patients, et c'est là que le risque va être. Et donc la disruption peut peut-être éventuellement se passer si le médecin ne prend pas en considération ces éléments et ne prend pas à sa charge le fait de maîtriser ces outils. Guillaume ? Moi je suis un fervent défenseur et convaincu du concept de médecin augmenté et pas médecin remplacé ou soignant augmenté d'une façon générale, c'est-à-dire qu'il y a derrière cette notion la notion de progrès et si des technologies apportent du progrès technique, je pense qu'il n'est pas acceptable éthiquement qu'un soignant n'ait pas recours à ses progrès si ça fait perdre des chances à ses patients. Je pense qu'il y a le concept de garantie humaine dont on a parlé déjà qui est fondamental, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive le médecin est responsable de son patient ou le soignant. Et puis je pense qu'un autre concept dont on parle peu mais qui est vraiment important, c'est qu'il faut oublier personne sur le bord du chemin, c'est un élément fondamental du développement de ces technologies. Je pense notamment aux paramédicaux, il y a des domaines où c'est évident, le domaine de la radiologie avec les manips radio, mais je pense aussi aux infirmières, aux secrétaires dont les métiers changent et qu'il faut aussi identifier comme des cibles de ces technologies et des candidats à l'augmentation également. Alors des candidats à l'augmentation mais pas au remplacement pour ces personnels de santé également ? Je pense que les métiers changent, ça c'est inéluctable. Et après, est-ce que ça signifie forcément de supprimer des pans entiers d'activités ? Je pense que des activités relatives à des technologies anciennes, quand on s'appuie dessus et qui disparaissent effectivement, sont amenées à évoluer ou à disparaître, mais ce ne sera pas la majorité des soignants. Et puis voilà, garantie humaine, il y a une notion de responsabilité, mais il y a une notion aussi, je pense, d'humanité derrière. Et jamais un robot remplacera l'humanité d'un soignant, jamais. Alors bon, pour revenir un petit peu sur, pour venir sur le sujet de cette table ronde également qui était la data, puisqu'on l'a dit déjà plusieurs fois mais sans données, aujourd'hui il n'y a pas d'IA. Et vous avez tous beaucoup travaillé sur ces sujets de données. Alors l'IA est vraiment très gourmand en données. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on dispose des bonnes données ? Comment est-ce qu'on les organise ? Comment on en assure la gouvernance également de ces données ? Peut-être, je commence par vous Alexandre, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez un peu souffert aussi pour aller travailler sur l'organisation et la récolte de données. Je pense qu'il y a effectivement un enjeu, c'est qu'aujourd'hui en fait le sujet, ce n'est pas tant la quantité que la qualité. Et le vrai sujet de la donnée, c'est d'avoir une donnée qui correspond en fait au problème, qu'on a envie de résoudre. On voit encore trop l'IA comme une fin en soi et pas comme un moyen. L'IA c'est un moyen pour répondre à un problème. Et aujourd'hui, avant même de parler d'IA, il y a des data scientists dont c'est le métier de mathématiquement modéliser un problème qui va être posé en fait par la vie réelle. Et effectivement, la question qui va être c'est, est-ce que les données dont je dispose, elles répondent aux problèmes que j'ai envie de résoudre ? Et derrière en fait, le sujet, il ne devient plus du coup la question de la quantité nécessairement de données que j'ai besoin d'avoir, mais surtout, est-ce que cette quantité de données, elle est de qualité pour pouvoir répondre à mon problème ? Il faut toujours garder en tête qu'une analyse est toujours possible, même avec de mauvaises données. D'accord. Et ça ne vous empêchera pas d'avoir un résultat. L'enjeu, c'est de s'assurer que le résultat correspond bien aux attentes, que les performances correspondent aussi à ce que vous attendez et que derrière les professionnels qui vont utiliser cette donnée, on répond bien à leurs problèmes. Alors, vous avez évoqué le terme de data scientist. Je vais tout de suite passer la parole à Guillaume parce que vous, vous les fréquentez pour le coup les data scientists. Oui, oui. Je pense que derrière, d'un point de vue soignant, je pense qu'il y a un gap, une incompréhension majeure entre ce qu'attendent les ingénieurs et ce qu'attendent les soignants. Et quand on demande à un soignant de remplir des cases, il le prend mal. Il le prend même potentiellement comme une insulte à son métier, à sa formation. Et je pense que la bonne data base pour un soignant, c'est la feuille blanche où le soignant, il marque ce qu'il a envie de marquer. Et donc, il y a un concept qui est fondamental derrière ça, c'est qu'il n'y a pas à faire aux soignants le boulot de colliger des données. Et en fait, il y a souvent des maldonnes quand on passe au numérique. Et ça, ça fait partie d'une des maldonnes essentielles qu'il faut expliciter et reconnaître. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour remplir des bases de données quand on soigne quelqu'un. Et ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Et je pense qu'on ne peut pas avancer tant qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Donc, je pense que l'avenir est vers les technologies qui vont lire les informations telles que le soignant va les mentionner davantage que vers obliger les soignants à rentrer sur des cadres rigides de systèmes à boîte à cases qu'il faut cocher et remplir. Un autre aspect extrêmement important, c'est que pour ceux qui font l'image, c'est évident. Quand on numérise une image, on pixelise. Quand on numérise une réalité de santé, on pixelise. Et résumer une histoire clinique, moi, je suis endocrinologue, donc je vois des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les faire entrer dans des cases, c'est perdre de la nuance, perdre de la granularité. Et donc, on ne peut en aucun cas s'appuyer sur un tableau rempli pour parler simplement comme seule base de données pour suivre nos patients. Là, on est en train d'aborder les sujets de compréhension du langage et de compréhension de la nuance que j'ai voulu évoquer tout à l'heure dans mon introduction. L'IA, elle est là aussi pour ça, pas uniquement pour venir faire du diagnostic ou de l'aide au diagnostic, mais également pour pouvoir justement aider le praticien lors de l'analyse des données. Je pense que ça n'est plus de la science-fiction que de dire qu'aujourd'hui, une extraction semi-automatique ou automatisée par des systèmes de traitement du langage sont technologiquement prêtes pour traiter de l'information non structurée, médicale. Et ça va aussi dans le sens de ce qui était discuté dans la table ronde précédente, de colliger les données de vie réelle. Parce que la vie réelle, c'est pas remplir des cases, c'est remplir des boîtes. C'est beaucoup plus riche que ça. Oui, Bernard, en fait, c'est pareil. Vous, avec l'ensemble des professionnels de santé, et d'ailleurs, on va ouvrir un peu le scope, pas uniquement les médecins ou d'ailleurs les gens qui sont directement au contact des patients, mais également avec ceux qui s'occupent de la partie de l'administration des centres de santé, etc. Vous, vous avez l'occasion souvent de les rencontrer et de discuter de ces sujets avec eux ? Oui, effectivement. Alors moi, je suis un défenseur convaincu de ce que j'appelle des territoires intelligents, c'est-à-dire que je suis aussi un adepte de la pensée de Jacques Ellul, qui nous a fourni un dogme qui est penser global et agir local. Alors aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'on pense énormément global, mais tout le monde se pose la question de savoir comment agir local. Si je veux répondre aux besoins du médecin qui voit ses patients en consultation, si je veux répondre aux data scientists qui viennent avec une hypothèse d'algorithme ou un chercheur qui vient avec une hypothèse de recherche, il faut que je puisse là où je suis, c'est-à-dire à l'endroit où je suis, dans un hôpital, ou sur un territoire qui lui-même est lié à la médecine de ville, au médico-social, voire au social, à travers un certain nombre d'acteurs sociaux. Il faut que je puisse, à un moment donné, non seulement savoir ce que je produis ou ce que nous produisons, premièrement. Deuxièmement, pré-structurer ou en tout cas organiser ces données de manière à ce qu'elles soient ensuite éventuellement raffinées pour pouvoir les donner à des spécialistes qui vont les utiliser pour faire des algorithmes. Alors ça veut dire que sont engagés dans le processus non seulement les soignants, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des patients quand les patients sont malades ou en tout cas qu'ils ont besoin d'eux, mais toute la population de ceux qui s'occupent de la santé. Et dans la santé, on retrouve qui ? On va retrouver des politiques sur la médecine, sur les politiques de la ville, avec l'urbanisme, avec les transports, avec la qualité de la nutrition. On va aussi retrouver les acteurs économiques. Quand on a, j'ai travaillé à Valenciennes pendant quelques années, on a une société qui s'appelle Toyota qui a une usine où il y a 5000 personnes. Comment on fait pour maintenir une population en bonne santé sur un territoire où les éléments de précarité sont excessivement forts et où y compris cette population est atteinte ? Donc, en clair, ce qui reste entre l'expertise médicale qui a besoin de faire des diagnostics, des traitements et un suivi correct et l'expertise du data scientist qui a besoin, à partir d'un modèle mathématique probabiliste, de trouver la meilleure réponse à des données qu'on lui fournit, il faut de la data analyse et il faut que cette data analyse, elle soit disponible pour tout le monde et surtout fabriquée par tout le monde. On parlait des secrétaires, des infirmières, des manipulateurs radio, des médecins. Il faut qu'aujourd'hui, pas remplir des cases, mais faire en sorte que les données soient dès le départ des données et non pas simplement la feuille blanche sur laquelle je marque ce que je veux marquer. Oui, enfin bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la feuille blanche, elle peut exister et qu'on saura l'interpréter pour la transformer en données. J'ai bien compris le sens du débat ici. Alexandre, comment est-ce qu'on utilise ces données derrière ? Je pense qu'en fait, l'enjeu c'est surtout, et là on voit bien avec les discussions, c'est l'interdisciplinarité, c'est comment est-ce qu'on fait communiquer un professionnel de santé avec un professionnel de la donnée, avec le professionnel de la ville, dans un écosystème dans lequel ils travaillent ensemble déjà aujourd'hui et le problème c'est que des métiers qui sont différents. Donc ils n'ont pas, d'abord il y a une question de formation nécessairement, parce qu'aujourd'hui les jeunes médecins qui sont formés, ce n'est pas forcément ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, peut-être encore moins ceux qui sont nécessairement en responsabilité. Donc il y a vraiment un enjeu en tout cas de pouvoir faire comprendre aux médecins le métier du data scientist, faire comprendre aux data scientist le métier du médecin. Et ça, ça ne peut passer qu'en travaillant ensemble. Et c'est pour ça que réduire l'IA au problème de la donnée, je trouve que c'est un peu réducteur. Parce qu'il y a un enjeu derrière qui est beaucoup plus important de compréhension des métiers de chacun, qui font que derrière l'IA existe. Il y a un aspect réglementaire, on a parlé de la garantie humaine, il y a énormément de choses qui tournent autour de l'IA et pas uniquement la question des données. Oui elle est importante, mais si on ne regarde que la question des données, alors on va occulter toute la partie qui fera qu'une IA est bonne et pas finalement qu'il fait la différence entre deux IA et une qui est plus pertinente et plus intelligente que l'autre finalement. Oui, alors là, on vient d'aborder le lien entre tous ces métiers. Et puis finalement, Bernard a parlé tout à l'heure de data analyst, la personne qui est là pour comprendre la donnée et puis discuter aussi avec le mathématicien, le data scientist qui est derrière. Il y a aussi tout le sujet de la formation. Alors pour le coup, Guillaume, vous dirigez en plus une chaire. Donc la formation, c'est quand même aussi votre domaine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'assure justement que l'information, la formation des jeunes médecins ou d'ailleurs des médecins qui sont, qui pratiquent déjà, sont, les préparent vraiment à ces métiers et à ces aspects de pluridisciplinarité dont on vient de parler ? Oui, je pense qu'effectivement, le mot-clé est l'interdisciplinarité. Nous, on situe l'IA en santé avant tout comme une problématique de santé, ce qui peut être un peu original, mais pas comme une problématique d'ingénierie. Et l'autre chose, c'est que je pense que cette problématique a trois jambes. La santé, tout ce qui est mat-info et tout ce qui est éthique, réglementaire, entrepreneuriale, etc. Et je pense que ces trois mondes doivent se rencontrer. Pour le dire autrement, le jour où vous rencontrez un avocat ou un notaire qui vous parle avec son jargon, vous ne comprenez rien. De même, quand deux professionnels de santé parlent entre eux d'un cas clinique, le taux de compréhension par un mathématicien est réduit. Donc, déjà, la clé, c'est être conscient qu'on ignore des choses. Parce qu'au départ, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et donc, mettre ensemble des personnes de ces trois profils, entre guillemets, les faire travailler ensemble, réfléchir ensemble. Chacun arrive avec son jargon, sa vision. Ça ne donne pas la connaissance de l'autre, mais ça ouvre les cases qui fait qu'on est capable de commencer à échanger avec lui. Et puis après, pour une interdisciplinarité sincère, moi, j'ai pas mal bossé en génomique, c'est-à-dire sur l'analyse de data massive en recherche. La vraie interdisciplinarité, c'est le chevauchement des compétences. C'est quand le mathématicien connaît de la biologie et quand le biologiste connaît des maths. Et plus la zone d'overlap est large, plus vous faites des belles choses. Alors, comment est-ce que, pour arriver à avoir toutes ces données, on s'assure de la sécurité de ces données ? Comment est-ce que vous, en tant que professionnel de la santé, vous êtes sûr que la donnée que vous allez utiliser, non seulement est la bonne donnée, mais qu'en plus, celle que vous allez récupérer, elle va rester, je dirais, dans le domaine de la santé et ne va pas être utilisée à d'autres fins, en l'occurrence ? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte pour vous, en tant que professionnel de la santé à ce niveau-là ? Alors, avant de répondre, je vais d'abord dire que je suis à fond pour le développement de ces technologies et de ces usages, parce que ma réponse va être négative, évidemment. Donc, je le dis avant, parce que c'est pas une option, en fait. C'est une vague qui arrive et soit on la surfe, soit on la prend dans la tête. Donc, voilà. Et si nous, on ne la surfe pas, d'autres vont surfer pour nous. C'est pas une option, exactement. Ça, c'est vraiment important, c'est pas une option. En même temps, en tant que soignant, quand on est médecin, on passe un serment de jamais trahir le secret des patients. Et aujourd'hui, il y a une réelle problématique qui est celle de l'impossibilité d'anonymiser des données complexes. C'est-à-dire que si vous avez deux databases avec cinq variables communes sur les deux databases, vous pouvez chaîner avec une probabilité proche de 100% qui permet de réidentifier, surtout via la réutilisation de toutes les données publiques. C'est-à-dire que les gens utilisent massivement les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà. Réidentifier, garder le secret. Après, quand la donnée est rendue accessible à des non-professionnels de santé, en l'occurrence des ingénieurs, qui n'ont pas passé de serment d'Hippocrate, là, ça ouvre effectivement une perspective de fuite de données. Et ça peut faire craindre, si on n'a pas de confiance, que certaines données puissent fuiter. Vous vous bloquez ? Vous vous auto-bloquez ? Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'écrire. Si vous avez quelqu'un qui est connu, qui a une autre fonction et qu'il vous dit dans la consultation qu'il fume du cannabis ou qu'il a une pratique sexuelle particulièrement, vous n'allez pas le noter. Parce que s'il fait partie de la cohorte cannabis, ce n'est peut-être pas une bonne chose pour la personne en question plus tard. Donc, effectivement, il y a dans le coin de notre tête, à un moment où on se dit qu'il faut faire attention. Mais je vous répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à des architectures, des infrastructures qui maximisent le contrôle du risque. Et c'est faisable. C'est un challenge technologique qu'il faut relever. Et on peut être modèle pour ça, on peut être les meilleurs au monde pour ça. Et ne pas être des bloqueurs, mais des avanceurs dans des conditions qui sont nos conditions, nos valeurs. D'accord. Alexandre, vous voulez réagir un petit peu sur la partie anonymisation des données, sur la sécurité des données. On sait dans les métiers de l'informatique, de notre côté, que la sécurité, c'est devenu vraiment un des points essentiels de la technologie. Votre perception ? Le sujet est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. C'est très difficile de répondre comme ça, très rapidement, parce que c'est un problème à plusieurs variables. Vous avez d'un côté, en fait, le problème de la souveraineté. Vous avez le problème de l'éthique. Et vous avez le problème de la sécurité. Sur la question de la souveraineté, le problème, c'est quoi ? C'est que si vous commencez à mettre des barrières sur ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire de la donnée, et que vous avez un autre pays qui va venir et qui va vous dire, mais moi, pas la même éthique. Et on va faire avec ces données-là d'autres choses. Et que ces gens-là arrivent à trouver potentiellement des choses bien plus évoluées, peut-être demain arrivés parce qu'ils ont utilisé des données, à trouver des diagnostics qu'on n'aurait pas pu trouver en France. Vous allez créer quoi en France ? Une médecine à deux vitesses dans laquelle ceux qui auront les moyens de se payer cette technologie iront peut-être dans ce pays-là. Et puis, en France, on gardera quelque chose de moins bien et on devient un tiers-monde de cette information. Donc, il y a un enjeu de souveraineté, finalement, derrière. Parce que la vision européenne telle qu'on l'a aujourd'hui, elle doit se regarder dans un environnement global. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit effectivement en France avec une éthique, en tout cas en Europe, avec un RGPD qui doit quand même primer une garantie humaine qu'on a été pionniers à mettre en place et qui doit primer. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à travailler avec d'un côté l'ambition qu'on veut avoir aujourd'hui et de l'autre côté, de laisser aussi la main pour être capable de faire des choses. Et là, il y a des fondamentaux qui doivent exister et qui doivent perdurer, comme le fait, déjà, de dire que la donnée personnelle de santé, elle appartient aux patients. Ça, c'est le fondement du RGPD. Ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Et donc, de poser ces fondements-là, en fait, pour pouvoir aller après, derrière, répondre aux bons problèmes. Et puis après, il y a des questions éthiques et il y a des questions qui font que la législation et le réglementaire avancent en même temps que l'éthique, avancent peut-être parfois un peu moins vite que l'innovation. Et donc, il faut être capable de pouvoir maîtriser. On a aujourd'hui, finalement, peu de recul sur la question du RGPD qui a trois ans. La jurisprudence, elle commence à peine à exister. Et donc, il y a un enjeu aussi pour les sociétés, pour les professionnels de santé, à pouvoir se positionner sur des sujets sur lesquels on n'a peut-être pas forcément les réponses. Et donc ça, il y a un enjeu, en fait, dans ce problème qui est très complexe. Et là, en quelques minutes, j'ai essayé de vous donner quelques éléments, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, la réponse de la sécurité des données et de ce qu'on est capable d'en faire et dans quelle mesure on peut utiliser cette information pour aller chercher quelque chose de pertinent, quelque chose qui va évoluer et qui va encore évoluer avec le temps et sur lequel on a encore besoin de prendre du recul. Bernard, innovation, médecine à deux vitesses, sécurité des données, tout ça, est-ce qu'il y a finalement une opposition entre l'innovation et le fait de pouvoir justement être sûr d'une sécurité des données et puis pouvoir apporter finalement le meilleur soin aux patients ? Je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a des mouvements qui sont parallèles à des vitesses différentes. Et donc, on est en train de noter qu'on a quelques trous dans la raquette. On les voit. Certains, on ne les voit pas. Et on espère ne pas tomber dedans. Ce que j'observe aussi dans d'autres domaines, c'est que sur l'IA et l'éthique, il y a aujourd'hui vraiment une réflexion qui avance de façon très concrète et qui va permettre probablement l'émergence de tiers qui vont pouvoir discuter. Je réponds à ça à Jean-François Médère tout à l'heure qui se soulevait le problème. C'est qu'effectivement, le marquage FDA, le marquage CE, c'est une manière de marquer l'objet industriel. Il y a d'autres marquages qui vont nous permettre effectivement d'avoir une approche éthique, professionnalisée autour de l'utilisation des algorithmes. Et ça existe déjà puisque dans certaines activités, en particulier à l'IRCAD, l'algorithme, il est mis en place. Il est au bout d'une année remis en question. On recertifie, on se repose la question, si j'ai bien compris. On arrive à se repositionner par rapport à ce qu'on a fabriqué soi-même. Et donc, on voit bien arriver cet élément de garantie humaine pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et pour l'utilisation du numérique en général avec de l'intelligence artificielle ou des systèmes experts puisque souvent, on arrive à confondre les deux dans les organisations. Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes en train de relancer la table ronde précédente. Donc, on va recommencer avec les autres intervenants après. J'ai quelques questions justement qui viennent du public en fait, qui m'envoient les questions pendant la table ronde. Alors, on me demande par exemple comment sont collectées les données de la vie réelle actuellement. Comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui récupérer assez de données et d'ailleurs assez de données en quantité nécessaire parfois ? Est-ce qu'on a d'ailleurs, est-ce qu'on arrive à avoir assez de données en quantité nécessaire ? Finalement, l'actualité récemment nous a montré que sur une pandémie, on arrive à avoir énormément de données. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, nous savons que ça a accéléré beaucoup les choses, mais finalement, on n'est pas toujours dans le cadre de cette pandémie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là ? Je peux faire une petite tentative de réponse sur les données de vie réelle. On voit bien qu'il y a les deux critères qui sont intéressants et qui ont déjà été rappelés. C'est un, est-ce qu'on va avoir suffisamment de quantité de données et est-ce que qualitativement, ces données de vie réelle, elles ont un sens ou pas par rapport aux données, je dirais, médicales par exemple d'un dossier patient. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est un sujet qui, à mon sens, aujourd'hui n'est pas résolu. Par contre, c'est une très bonne question pour les années à venir. Oui. D'ailleurs, Guillaume, les données de vie réelle, on les a toujours finalement ? Ça dépend des cadres. Je pense qu'il y a aujourd'hui un cadre qui est quand même de mieux en mieux défini et qui évolue à toute vitesse, c'est toutes les mesures continues. Comme par exemple les holtères de glycémie, les mesures continues de glucose pour le suivi du diabète. Là, on est vraiment dans le cadre de la vie réelle. C'est-à-dire que les patients sont chez eux et on a un monitorage continu de leur glycémie. Pour peu qu'on ait bien les petites cases, comme vous le disiez, qui permettent de mettre les données de vie réelle à l'intérieur. Là, en tout cas, non. La collection est numérisée comme pour un scanner. C'est-à-dire, c'est d'emblée un ordinateur qui collecte et structure la donnée. Donc, il y a la situation des holtères. Après, pour la situation de vie réelle des suivis des patients en clinique, là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aucun algorithme de soins n'a prévu qu'il y a peut-être une grève des transports qui va compromettre la chimiothérapie qui est programmée demain et qui peut avoir un impact sur… Voilà, c'est la vie. Et là, on augmente encore la complexité. Et je pense qu'il y a une erreur assez fréquente aussi dans la conception de l'IA. C'est qu'on sous-estime la complexité, la complexité de la variabilité de tout ce qui peut se produire. Et quand on a une approche d'ingénieur qui est celle de la simplification, genre physicien, c'est-à-dire que, en gros, E égale MC2, tout est dit, ça y est, on arrête. Eh bien non, une chimiothérapie, ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein de paramètres et ce ne sera jamais une équation qui le simplifiera. Une dernière question pour vous, messieurs. Quel rôle pour le Health Data Hub ? Est-ce que l'un de vous veut réagir ? On peut dire en résumé que c'est une très bonne idée. Et puis, de temps en temps, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est un machin. Mais je crois que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est en construction. Il y a probablement des ambitions qui sont légitimes, compte tenu des technologies et compte tenu de l'avancée des sujets au niveau mondial. La question, c'est jusqu'où on va avec le Health Data Hub et à partir d'où on part vers le Health Data Hub. C'est une des raisons pour laquelle je crois beaucoup au territoire que j'appelle intelligent. C'est-à-dire aux communautés de gens qui partagent un même espace, des mêmes préoccupations et qui vont peut-être pouvoir nourrir ces éléments de Health Data Hub pour participer à une dimension européenne, voire internationale. Je voulais juste dire que c'est un excellent laboratoire avec des personnes d'une qualité incroyable. C'est une initiative moderne. Et après, il y a des questions qui se posent comme celle de centraliser versus fédérer en termes de contenu de données. Ça, c'est une vraie question, une question du futur. Et voilà. En tout cas, c'est une superbe initiative et qui fait des belles choses. C'est une chose qui a le mérite d'exister. Et je pense qu'on tape trop souvent sur l'État quand ils ne font pas les choses parce que là, ça a le mérite d'exister. Ça existe. Ils sont en train de lever un certain nombre de verrous. Tout n'est pas clair, forcément, parce qu'ils sont aussi en train de créer un modèle. Je pense qu'il y a les bonnes personnes qui sont dedans aussi pour résoudre. Après, bon, voilà, ça prendra peut-être un peu de temps et un peu plus de moyens pour arriver à quelque chose d'abouti. Je pense que l'État a aussi besoin de réfléchir un peu et de mettre en perspective certaines choses et de voir les enjeux en fait que ça amène auxquels c'est aussi compliqué. On y rentre dans l'innovation et dans l'innovation, c'est indéniablement aussi l'élitération. On commence avec une brique et puis on essaye d'en faire une autre et on avance en... On essaye d'avancer au fur et à mesure. Ils ont testé le modèle. On va essayer de voir s'il y a le deuxième après-litération, est-ce qu'il y a la résilience. Est-ce qu'ils vont continuer en se disant on continue et on y va quoi ? C'était donc le mot de la fin pour cette table ronde. Je vous remercie beaucoup messieurs et je vais donc enchaîner avec notre prochain et dernier intervenant qui d'ailleurs fera certainement le lien avec les territoires. On a parlé tout à l'heure effectivement des territoires, du rôle des politiques, etc. Et bien en fait, on a voulu pour terminer aujourd'hui, on a voulu donner la parole au professeur Carlos Moreno qui est un spécialiste. qui d'ailleurs, Carlos, si je ne me trompe, tu étais physicien, n'est-ce pas ? Avant de devenir le spécialiste mondial de la Smart City qu'on connaît. On travaille beaucoup en robotique, mathématiques, robotique, mécanique. Et donc en l'occurrence, on va faire le lien maintenant avec les territoires et avec la ville. Et je vais laisser Carlos nous expliquer un petit peu la manière effectivement dont on peut voir la santé dans les territoires. Je suppose que tu vas nous faire le lien avec la ville du quart d'heure. Ça me paraît difficile d'y couper et je pense que c'est très intéressant dans ce cadre. IA, santé, territoire. Carlos, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bien c'est un plaisir d'être là et merci Jean-François pour cette invitation. C'est toujours très agréable. J'ai écouté donc la dernière table ronde sur effectivement les sujets des territoires, sur les sujets de la complexité de gérer les data et sur cette problématique de santé qui est aujourd'hui au cœur quand même de non seulement notre bien-être, mais carrément de notre être. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on qualifie de post-pandémique, que je pense qu'on ne peut pas encore qualifier de post-pandémique. On est encore en train de s'étater si on sort de la pandémie. Grâce à la science et à la technologie, donc les vaccins peuvent jouer un rôle pour effectivement nous faire quitter ces cauchemars que nous vivons depuis 18 mois, un peu partout sur la planète. Mais ce qui est intéressant à voir aujourd'hui dans les liens avec la problématique territoriale, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre humanité, la totalité de la planète a été frappée par une question de santé, donc le SARS-CoV-2, qui est la manière par rapport à son taux de propagation de pouvoir diminuer les risques compte tenu des infrastructures hospitalières, donc les hospitalisations et les réanimations, ce qui est toujours un ratio qui amène l'un et l'autre. Et on a dû donc prendre des mesures fortes, on l'a vu un peu partout, au niveau de la vie dans les villes, de la vie dans les territoires. Et les liens donc entre les territoires, la santé, la prévention de la santé, les suivis, les datas, l'anonymisation de datas, les croissements des datas, les diverses bases de données qui existent, on l'a vu en France, entre les SIDEP et les diverses technologies mises en place, n'a jamais été aussi au cœur de notre capacité à pouvoir se donner un cap, je dirais même à six mois, donc d'où nous allons. Donc cette pandémie nous a appris beaucoup de choses, et ce n'est pas le but de les résumer, mais ce qui est évident, c'est que la manière comme nous vivons dans les villes est étroitement liée sur comment ces nouvelles maladies et comment la santé aujourd'hui se positionne. Ce n'est pas non plus un hasard, donc on l'a vu dans beaucoup de pays, on a dit que les victimes en termes de mortalité et du Covid étaient souvent liées à des comorbidités, donc des comorbidités qui existaient. On a vu également le rôle de l'obésité, donc qui est un mal des villes essentiellement, donc c'est un mal des vivres. On a vu comment ça s'est transformé, la représentation de l'obésité dans la vie urbaine. Il y a 70 ans, il y avait ces photos où l'être obèse signale un certain confort. Aujourd'hui, la représentation territoriale s'est inversée, et donc c'est les personnes qui sont élancées parce que ça représente une certaine manière de faire du sport. Mais ce sont des maladies urbaines, donc on le voit très bien, la diabète par rapport à l'alimentation, par rapport à la manière dont on mange, par rapport aux incas, par rapport au soda, par rapport aux sucreries, etc. Donc aujourd'hui, ces liens très étroits sur comment nous vivons dans les territoires se reflètent sur une problématique de santé, mais qui n'a pas tout à fait encore rebondi sur une politique de santé. Tu parlais tout à l'heure de la data, tu posais la question du data hub par exemple, donc moi j'ai toujours été étonné d'un certain type de choix comme tout à fait sur le data hub, quand on sait que les données gérées par Microsoft par définition sont tout de suite sorties de notre souveraineté territoriale et de notre souveraineté numérique. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et il a fallu qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui montent au créneau pour commencer à obtenir qu'on revient en arrière, donc de quelque chose qui reste quand même une libération. C'est-à-dire que la problématique majeure se pose dans les types d'investissements qu'on a fait en santé. J'ai eu l'occasion de travailler, tu le rappelais, quand j'étais à Ivry, quand on a été cofondateur de cette diversité. On a créé la Génopole, donc Pierre Tambourin. C'était un effort extraordinaire en génomique, c'est-à-dire de faire le décodage du génome, construire la cartographie du génome, pour pouvoir anticiper les maladies et pour pouvoir avoir un rôle plus actif. J'ai écrit un texte, il n'y a pas longtemps, avec Jean-Louis Missica, au cœur de la pandémie, que nous avons appelé « La deuxième mort des pasteurs ». J'assume parfaitement tout ce qui était écrit, puisque cette pandémie nous a montré qu'on avait failli sur les directions politiques et stratégiques de notre recherche par rapport à certains types de maladies. Il est certain qu'on n'a pas été au rendez-vous, par exemple, de l'ARN, on les voit. Et je retrace dans cet article avec Jean-Louis Missica toute la chronologie depuis que le génome du SARS-CoV-2 a été décodé. Il a été mis publiquement dans les bases de données, donc à un bien commun, on va dire. Et ça remonte quand même au 10 janvier 2020. Donc à partir du 10 janvier 2020, le codage du jeune homme était pratiquement complet. Trois jours après, il a eu un ajout. Donc c'est l'université de Shanghai qui l'a fait. D'ailleurs, la personne qu'il a décodée appartient dans la liste des Times des cinq personnalités qui ont changé le monde. Quelques jours après, une équipe australienne a complété. Donc à partir du 12 janvier, la communauté mondiale avait le jeune homme complément décodé vers le 18 janvier. Il y a eu une réunion internationale dans laquelle les scientifiques ont discuté sur la complétude du jeune homme. Et c'est lors de cette réunion que les patrons de BioNTech a décidé de lancer donc la recherche sur l'ARN à partir de la recherche qui a été faite sur l'ARN, que ce soit pour le cancer, que ce soit sur la myocardie. Et quelques jours après, il y a eu les collègues de Moderna qui se sont lancés également. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau de la recherche par l'ARN en France, on a un vide qui va de début donc en 2020 jusqu'à nos jours. Ce que Sanofi vient de nous annoncer, et qu'ils sont donc aujourd'hui avec des tests très réussis en phase 2. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Donc c'est quoi la problématique du fond ? La problématique du fond, c'est l'interdisciplinarité. C'est exactement ce qui avait été dit, la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais été capable de produire les vaccins ARN sans avoir une connaissance approfondie de sciences biologiques, de sciences médicales, des pathologies qui entraînent les virus, et de la data, de la manière dont on croise les data et la manière dont on gère les data de manière massive. C'est-à-dire que l'ARN, donc on quitte le domaine viral, puisque ce n'est plus un retrovirus, donc ce n'est pas un virus de la rougeole qu'on va dégrader et pour lequel on va souhaiter qu'elle réagisse d'une certaine manière par rapport aux anticorps qu'elle doit générer face au SARS-CoV-2. Non, là on rentre dans un nouveau domaine, qui est celui de la bioingénierie informatique, où en fait on va reproduire avec l'ARN un codage informatique qui va inciter donc le récepteur ARN à émettre donc derrière la croyance, donc on va dire virtuelle, de la présence du SARS-CoV-2, qui va générer les anticorps, et une fois les anticorps produites, au bout de quelques jours donc l'ARN va disparaître, il sera plus présent dans l'école. Donc de manière raccourcie, je disais, la deuxième barre des pasteurs représentent pour nous en France un choc profond sur l'interdisciplinarité que nous n'avons pas aujourd'hui réussi à mettre en place. Donc ça c'est le premier élément, nous avons tous assisté à l'annonce de la politique du président Macron il y a quelques jours, en disant voilà j'ai fait un plan justement pour renforcer la recherche et mettre donc je pense que 2 milliards sur... La deuxième question elle se pose sur les ressources hospitalières et les infrastructures hospitalières qui sont quand même liées à cette problématique de la montée en tension. Et aujourd'hui on est quand même très très loin du compte. Et la problématique principale c'est qu'on a une doctrine, Jean-François Pessololi qui est là, connaît sa part-cœur au niveau de l'Inetom, donc on a quand même une mise en tension hospitalière qui est absolument inacceptable puisque nous sommes restés à des soins hospitaliers et on va dire du siècle dernier et dans lesquels on est des malades, on va à l'hôpital, on fait la queue à l'hôpital en fonction des grèves d'urgence, on définit un protocole A, B ou C qui est dans lieu au singulagement que nous avons vécu. Et donc ça m'amène à cette notion qui m'est très chère des proximités. J'en ai discuté avec donc les maires de Bruxelles lors d'un enregistrement qu'elle a fait hier pour une conférence qui est alliée demain. et les maires de Bruxelles, donc Philippe Claus, il développe quelque chose qu'il appelle les Bruxelles des 10 minutes dans lesquels il a introduit de manière très très forte la santé. Il me disait, Carlos, on a quand même un problème des stratégies infrastructurelles sanitaires, c'est qu'on a éliminé la proximité sanitaire, on a éliminé les dispensaires, on a éliminé les premiers soins. Donc on m'a dit, quand mon fils s'entaille en doigt ou se coupe ou se casse une jambe, avant on avait le dispensaire qui prenait en charge d'un certain nombre de soins qui permettaient de rester dans cette proximité. Et aujourd'hui dès que ça s'est produit, c'est directement au chemin de l'hôpital. Donc tout le monde va à l'hôpital et donc tout le monde fait la queue et ensuite on vient mettre en place en fonction du classement. Et quand on regarde donc le workflow, parce que finalement c'est un workflow de gestion, donc des moments où l'incident s'est produit jusqu'au moment où il y a la prise en charge et ensuite les traitements, c'est un workflow qui effectivement correspond également à des paradigmes dont on décide les derniers parce qu'il n'y a aucun parallélisme, donc on ne sait pas traiter, les prises de décisions, donc elle est quand même très ralentie parce qu'il y a une question des responsabilités qui jouent souvent et donc on se renvoie un peu là-bas à la responsabilité avec la responsabilité montante jusqu'au moment où on décide. Donc c'est pour ça que, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit dans d'autres lieux, nous sommes sur cette idée de ramener la santé dans des soins de proximité qui permettent de créer des zones, on les appelle tampons, mais ce n'est pas vraiment des zones tampons, c'est de pouvoir différencier les types de soins qui méritent donc d'aller vraiment à l'hôpital, les types de soins qui sont gérés dans cette proximité, des types de soins les classifiant, un système informatique de haut niveau qui soit capable de gérer donc cette différenciation donc entre les types de soins qui sont pratiqués et ça nous amène à mettre en place donc cette idée donc d'un hôpital dont un système informatique doit déborder par rapport donc à l'habitat qu'on opère donc dans les villes. Et quand on parle de cette territorialité, j'ai discuté avec des collègues de la région Occitanie où il y a cette problématique de la proximité, donc Carole Delga, elle avait fait sa campagne en disant qu'elle proposait un pass sanitaire qu'ils appellent donc le 20 minutes de soins, c'est-à-dire que toute personne doit avoir 20 minutes à 20 minutes donc au limite des soins. Et il y avait une réflexion très intéressante parce qu'on pense tout de suite à aller donc en voiture avec les pompiers, il y avait une réflexion qui était de dire quand on regarde donc des territoires aussi étendus comme l'Occitanie, donc de Toulouse à Montpellier, l'arrière-pays, donc quand on dit les soins et notre imaginaire s'écale directement sur l'ambulance qui va à fond de la question. En fait, il y avait une réflexion tout à fait différente qui était avec les mathématiques, avec la connaissance cartographique, avec la géolocalisation. On peut parfaitement cartographier un territoire à l'échelle de 100 mètres par 100 mètres, c'est ce qu'on fait avec Inetom et notre chaire avec la plateforme mérite que nous avons développée. Et cette finesse de géolocalisation, elle nous permet de définir les moyens de transports les plus adéquats. Et en fait, on a regardé par rapport au nombre d'incidents qui se produisent des types d'urgence, plutôt que de dire on va mettre un hôpital partout parce qu'il n'y aura pas les moyens. Donc tout simplement, des moyens qui ne sont plus utilisés parce qu'ils sont considérés comme onereux ou un peu luxueux, les hélicoptères sont aujourd'hui à remettre dans la boucle. Dans cette région, comme je te dis, combien d'hélicoptères aujourd'hui sont à disposition des gens qui sont en urgence ? Eh bien, il y en a très peu. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il faut se décaler d'un cran pour regarder la problématique territoriale, c'est-à-dire les zones compactes, les zones à très forte densité, les hypercentres, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, Châtelouse, ce sont des hypercentres où la partie soins doit être plutôt décentralisée sur des proximités dans lesquelles cette prise de soins soit faite. Et dans des territoires dans lesquels la densité est différente, on doit opérer d'une autre manière et on doit envisager ces rapports coût-dépense, des mobilités. Et c'est par exemple les hélicoptères, on fait des modèles mathématiques extrêmement fins qui arrivent à faire la prévision des calculs par rapport aux intériorités, donc dans les stochastiques aussi. Et donc, on voit qu'il faut avoir un regard vraiment différent. Et derrière, donc, réactiver autour du corps médical un certain nombre de cercles concentriques qu'on appelle les cercles concentriques de la santé des proximités, qui peut être parfaitement gérés, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas géré. Donc, on ne sait pas. C'est ce qui nous est arrivé avec le Covid. Donc, on avait les médecins généralistes qui pouvaient jouer un rôle, les pharmaciens qui pouvaient jouer un rôle, les vétérinaires qui pouvaient jouer un certain rôle. On a passé quand même 7 mois à écrire des lettres, à l'époque c'est d'Edouard Philippe, 7 mois pour que les vétérinaires puissent donc faire des tests, tout simplement, puisqu'ils étaient outillés, mais la réglementation ne les autorisait pas. Donc, il y a un certain nombre de corps qui font partie du milieu médical, mais avec des niveaux divers pour lesquels ces interventions peuvent être graduées. Et aujourd'hui, donc, ce sont des choses qui sont un petit peu dans le désordre, voilà. Donc, je pense qu'on a une réflexion très systémique à faire sur les rapports entre le territoire et des analyses plus poussées au niveau statistique. On doit traiter plus la data territoriale. La data de santé aujourd'hui, il n'est pas assez poussée par rapport aux besoins du territoire, parce que c'est quand même absolument incroyable que dans un pays de presque 60 millions d'habitants, on soit obligé de se confiner dans toute activité parce qu'on arrive à la saturation des 15 000 lits pour l'ensemble du territoire. 15 000 lits versus 58 millions d'habitants. Quand je raconte ça un peu partout, ils ouvrent les yeux comme ça, on est en train de parler de 15 000 lits. Là, j'avais les statistiques il y a à peu près 10 minutes. J'avais les statistiques des taux d'incidence à Paris, parce que les taux d'incidence nationales, franchement, c'est la foutaise. Ce qui nous intéresse, c'est la data territoriale. Quel est le taux d'incidence à Paris dans les 93, dans les 78, dans les 42, dans les 52 ? C'est à partir de là qu'on peut prendre des décisions. On ne peut pas confiner tout un pays comme ça s'est produit l'année dernière, donc entre mars et juin. Et tout le monde boucle chez soi, tout le monde à faire, à s'amuser avec des jaourtières, à jouer à Scrabble et à faire des pains perdus, dans des zones où il ne s'est passé rien. Donc, je prends la zone de la Normandie, la zone de la Bretagne, la zone ouest, et tout le monde est déconfiné. Pourquoi ? C'est une absence de data. Les Chinois, on peut dire tout ce qu'on veut, donc on m'excuse de prendre cet exemple-là qui est un peu caricatural. Mais j'ai travaillé pendant cette période-là avec les directeurs de la clinique internationale de Wuhan, donc Philippe Klein, qui est un très, très grand ami. Et Philippe, il m'a dit, Carlos, effectivement, Wuhan, c'est le bordel, mais on n'a pas confiné Shanghai, on n'a pas confiné Beijing. Donc, c'est la territorialité de la data parce qu'il y avait une grande finesse dans la data. Vous me direz, là-bas, on ne nous demande pas si on est autorisé ou pas à prendre la data, et les prises point barre, faciales, tout ce qu'on veut, voilà, on ne bouge plus. Donc, effectivement, l'exemple. Mais on ne peut pas être dans cette configuration-là. Donc, aujourd'hui, il y a un quart d'heure, le taux d'incidence à Paris était de 112. Donc, probablement, on va aller vers les 150, 170. Et le taux accepté, c'est 50. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a un problème de vaccination, il y a des jeunes qui ne sont pas vaccinés, il y a une propagation des deltas qui est plus importante. Mais mes amis qui sont au Pérou, ont dit hier, le problème, ce n'est pas delta, le problème, c'est lambda, en passant par epsilon. Voilà, parce que lambda, c'est le variant brésilien qui était au Pérou, et qui, dans le spike, s'est encore muté. Et maintenant, il est allé réveiller ici. Et donc, entre-temps, il y avait la Californie, il y a six mois, avec point K, point 486, qui est devenu maintenant, donc, epsilon. Et voilà, mais bon, il y en a quand même 25 lettres de l'alphabet grec, donc on a le temps de les compléter les unes après les autres. Donc, aujourd'hui, c'est la data qui est au cœur de cette défaillance totale, parce qu'on n'a pas réussi. Donc, quand on voit la Sécurité sociale, qu'il y a un système SIDEP, et on a derrière, donc, les systèmes du ministère de solidarité qui a un autre fichier et qui n'est pas foutu de croiser les deux, excusez-moi de le dire de manière très crue, mais je l'ai vécu, c'est comme ça, parce qu'on a voulu s'intéresser. Il y a quand même une problématique. Donc, aujourd'hui, on est en train de se battre pour faire du séquençage. Vous le savez, avec mon ami Philippe Roguel du CNRS de Lille, ça fait six mois qu'on demande un plan national de séquençage qui nous permet de savoir si on a alpha, beta, gamma, beta ou lambda, parce qu'on n'agit pas de la même manière. Et donc, aujourd'hui, malgré que, quand j'avais 27 ans, j'ai participé à la génomique, à la création des génopoles d'Evry, aujourd'hui, on n'est pas foutu de séquencer. Il y a peu près trois semaines, aujourd'hui, de délais pour savoir si le nez qu'on t'a fouillé, si tu es positif, c'est alpha, c'est delta. Là, il y a des... voilà. Donc, la data est au cœur, mais la problématique, c'est avoir cette data et la croiser avec le reste, voilà. Ils trappinent sur pied, donc j'arrête. Puis, je dois prendre un train pour aller à Nantes où j'ai un déni nécessaire avec la mer. Je veux éviter que tu sois en retard. Merci beaucoup, Carlos. Je tenais à vous remercier tous, tous les intervenants qui ont été là aujourd'hui pour cette table, ou cette table ronde d'ailleurs. Je veux aussi remercier mes collègues de la communication d'Inetum. Je voudrais remercier l'agence Rouge Vip, qui nous a accompagnés aujourd'hui pour nous filmer. Et puis, bien évidemment, la BPI, puisque la BPI est à l'origine également de ces talks. D'ailleurs, en l'occurrence, je remercie particulièrement Céline Rioux, qui nous a beaucoup aidés pour aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone 50 fois par jour depuis de nombreux jours. Et Céline m'a donc demandé de vous confirmer que d'ici à la fin de l'année, il y aurait à nouveau un Let's Talk sur le numérique et la santé. Merci encore pour cette diffusion. Merci à tous. À bientôt. Applaudissements 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 ...